Hum, c'est Flo qui a pris mon chargeur ? Oh le con... Je vais lui faire du black, ça. Mais ce que Flo n'avait pas vu, c'est que deux complices de l'agresseur se devenaient embusqués. Tu sais Flo, c'est pas grave hein, ils étaient trois en même temps. Et puis bon, ils étaient mignons comme t'es venu pour essayer de m'aider. Enfin, jusqu'à ce que... Enfin, tu vois quoi. Bon, j'y vais moi. Bah alors Flo, il t'arrivait quoi mec ? Bah écoute, une histoire de dingue. J'étais en train de marcher dans la rue, Et puis là, il y a un type bizarre qui s'approche de moi. Et là, Flo arrive à ce moment-là, du coup, il s'approche pour venir m'aider. Sauf qu'il y avait deux autres gars qui étaient cachés derrière, qui sont arrivés et qui lui ont foutu un coup de poing. Et genre après, les gars, ils ont... Disparu. Aussi soudainement qu'ils étaient arrivés. Euh, c'est chelou les gars. C'est exactement ce que j'ai écrit sur le carnet de Flo. Mais genre, au mot près. Ouais, désolé mec, j'ai écrit sur ton carnet. Quoi ? Mais putain, mais t'es sérieux là ? Putain. C'est bon mec, allez. Mec, si tu voulais pas que j'écrive dessus, fallait pas le laisser là ton carnet. Non mais Matt, laisse tomber, tu peux pas comprendre mais... T'aurais pu me tuer putain. Comment ça, j'aurais pu te tuer en décrivant là-dessus ? Je sais bien que t'es sensible mec, mais à ce point... Si t'avais écrit que les gars me tuaient dans ce carnet, je serais mort. Attends, tu vas me dire que tu t'es fait casser la gueule à cause de ce que j'ai écrit sur le carnet, vraiment. Bon les gars, je comprends rien vos histoires, donc moi, euh, bah je vais y aller. Euh, Flo, merci de m'avoir délai, encore désolé pour ce qui t'est arrivé, et voilà, bonne journée les gars. Flo, c'est ce que je pense. ... ... ... ... ... ... ...